... Utiliser Photoshop pour retravailler une photo, quel truc de boomer ! Pour l'artiste italo-japonais Kensuke Koike, rien de tel qu'un coup de cutter pour manipuler la réalité. Comme ses ancêtres surréalistes et dadaïstes, ce chirurgien de l'image démontre qu'en remixant les morceaux, on peut voir au-delà de l'image. On peut tout utiliser, même une machine à pâte, qui, normalement, est juste faite pour couper des pâtes. Je ne change rien au contenu de l'image. Au final, je peux tout remettre comme avant. Je réalise d'infimes transformations qui sont à la portée de tout le monde. Quant à la photo que j'utilise, elle n'a rien de spécial non plus. Démiché par l'eau sur les marchés opus de Venise, où il est installé, les photos vintage vivent une seconde vie sous les douleurs de fées de Kensuke. Dans sa collection de plus de 50 000 clichés et cartes postales anciennes allant des années 30 à 50, les images du passé ne perdent jamais rien de leur contenu initial. suivant son principe du « ni plus ni moins », rien ne se perd ni ne s'ajoute. Seules les parties de l'image changent de place. Je n'aime pas tellement l'appellation « artiste ». Je me vois plus comme un alchimiste, parce que je prends une chose et je la transforme en quelque chose d'autre. Né en 80 à Nagoya, au Japon, dans la famille d'un géomètre et d'une artiste peinte, Kensuke est initié très jeune par sa mère à la musique classique et au tableau des grands peintres. C'est cette passion pour l'art qui le pousse à 20 ans à faire ses valises pour l'Italie. À Venise, il suit les cours de l'école des beaux-arts et essaye de percer les mystères des grands maîtres avec ses manipulations postales. Avant de couper, je fais beaucoup d'essais. Je m'entraîne parfois deux semaines avant de m'attaquer à une photo de 5 centimètres, petite comme ça. La veille, je ne bois pas de café pour me préparer physiquement, parce que ma main ne doit pas trembler, même de quelques millimètres. Influencé par la tradition japonaise du kintsugi, l'art de réparer les objets cassés avec de l'or ou de l'origami, l'art de plier le papier, Kensuke s'applique à enrichir l'image initiale avec ses interventions chirurgicales. Photographe amateur, il préfère créer avec les clichés des autres par goût du défi. Dans ses dernières œuvres, le plus italien des japonais se penche sur ce qu'il appelle l'architecture du papier. J'ai une grande responsabilité vis-à-vis de la photo que j'utilise. Je me dis toujours que c'est peut-être la dernière image au monde qui reste de cette personne. Dans sa série Masque show, la photographe Machaz Villatogor remplace les visages de ses modèles par des reproductions de peintures de grands maîtres comme Botticelli. A l'origine de ce sample iconographique, ces muses devenus pudiques ne veulent plus qu'on les reconnaisse dans ces poses qu'elles jugent olé olé. Macha trouve la parade à coups de ciseaux faisant voyager ses madonnes dans le temps. Invité du festival de la photographie émergente à Paris en mars dernier, l'artiste biélorusse y présente sa dernière série, une fois plus branchée sur l'histoire et consacrée à la propagande soviétique. Je veux montrer à quel point c'est facile de manipuler les faits et les photos et de créer sa propre histoire qu'on peut ensuite interpréter de manière complètement différente. dans ce processus de déconstruction qui est la clé de mon travail, je cherche à montrer les failles de l'histoire soviétique, son ambiguïté, ses paradoxes, ses lacunes et ses vides. Pionnière des fake news, la propagande soviétique avait compris la force des images pour réécrire l'histoire. Ainsi, les anciens héros, devenus ennemis du peuple, disparaissent de la photo comme par enchantement. Lénine et surtout Staline, qui n'aimait pas son visage, se font refaire le portrait bien avant l'invention des filtres Instagram. Il gagne aussi en centimètres, le guide du peuple ne peut pas être au ras des pâquerettes. Dans sa série Everybody Dance, Masha taille en pièces la propagande soviétique. Sa matière première, des numéros du magazine datant de l'époque de la guerre froide, Rouchkai Photo, la photo russe qu'elle détricote. Au 104, où elle est exposée, Masha Zviatogor fait partie des artistes venus de Biélorussie, un pays d'Europe de l'Est mis à l'honneur cette année au festival Circulation. Une nation qui, en matière de propagande, en connaît un rayon. C'est l'une des dernières dictatures en Europe. Son président, Alexandre Lukashenko, s'accroche au pouvoir depuis 26 ans, encourageant le culte de la personnalité. Il a même cette chanson à sa gloire. Pas étonnant que les médias officiels aient fraîchement accueilli la série de photos de Masha qui déboulonne la propagande soviétique. de Masha Zviatogor et en réunissant des éléments du pouvoir et des images collectives. je montre en fait comment le pouvoir s'est représenté lui-même. Il y a Lénine, Staline, tous ces leaders politiques sont présents dans mon travail. Mais dans mes œuvres, ils ne sont plus dans la même hiérarchie. Je change leur place, ils ne sont plus au-dessus des autres, mais au même niveau que les autres éléments. Né il y a 31 ans à Minsk, la capitale biélorusse, Masha grandit dans le quartier dortoir de Karasosh, China avec ses parents architectes. Des barres d'immeubles interminables, un ciel gris et une enfance solitaire pour horizon, autant d'éléments qu'on retrouve dans ces photos remixées. Après des études de philologie, Masha se fait remarquer en 2018 par la presse étrangère grâce à ses photomontages sur la jeunesse biélorusse enclavée dans le passé soviétique. Si je ramasse des morceaux de miroirs cassés, ça forme une image, un tableau plus riche. Ces bouts de miroirs me donnent la possibilité de montrer quelque chose de manière plus complète, avec des points de vue différents. L'histoire est comme un tas de morceaux de miroirs cassés. Elle ne peut pas être juste bonne ou mauvaise, c'est un événement plus complexe que ça. Et le montrer en une seule image, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas de faire ça. Je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas